Le Seigneur soit avec vous En ce dixième dimanche du temps ordinaire, Jésus dans l'évangile selon saint Marc nous invite à faire la volonté de Dieu et à être pour lui des frères, des sœurs et des mères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu ne peut jamais dire que le bien est mal. Les scribes, au vu des grandes œuvres accomplies par Jésus, mouraient de jalousie. Puis encore, ils sont arrivés au plus haut niveau de Henn, car, disent-ils, il est possédé par Belzéboul. Certainement, la rumeur s'était répandue dans le village, surtout que Jésus, à cause des foules, n'arrivait même plus à manger. Marie a certainement entendu les ragots. Elle se décide, en bonne mère, de venir extraire son fils bien-aimé de la foule pour qu'il puisse refaire ses forces. Elle ne pouvait imaginer que c'était des rumeurs. Sa démarche est donc pleine d'amour. Jésus saisit donc l'occasion de la présence de sa mère et de ses cousins pour enseigner de plus belle. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Oui, celui qui fait la volonté de Dieu, en réalité, ne risque pas de pécher contre l'Esprit Saint, car il croit sincèrement aux œuvres que Jésus accomplit. Ceux qui croient savent que toute bonne œuvre vient de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit que même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Eh oui, l'homme intérieur est habité par le Saint-Esprit qui le guide dans la foi vers la résurrection pour la vie éternelle. Cette assurance était déjà proclamée par le psaume qui nous assure que, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonne le rachat. Face au serpent, l'ennemi de nos aïeux, Adam et Ève, nous n'avons plus peur, car le Christ pardonne nos fautes et il nous aide à vaincre toute tentation. Demandons donc à Jésus de disposer toujours nos cœurs à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir faire la volonté du Père à chaque instant de notre vie et pouvoir vaincre toujours les tentations de l'ennemi. Amen Sous-titres par Jésus